Une seule et grande Normandie autour d'un même drapeau, qu'en pensent les Normands de la haute et de la basse ? Échantillon. La haute Normandie est certainement plus industrielle et plus riche. Et puis la Manche, c'est plus agricole. Alors, je ne sais pas ce que ça donnera. En fait, ça va nous rendre plus forts. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une haute Normandie, une basse Normandie. Il y a moyen que tout ça, on ait une seule entité pour tout le monde, qu'on puisse se sentir normand et pas haut-normand ou bas-normand finalement. Pourquoi ne pas fusionner la basse et la haute ? Parce que tout ça, ça fait des doublants. La Normandie, c'est une seule région, puisque c'est déjà une région au niveau agricole et au niveau touristique. Les deux Normandies ont déjà des instances en commun, coopèrent sur de nombreux dossiers, économie, énergie, transport. Alors pourquoi ne pas fusionner ? Côté bas-normand, l'exécutif régional y est favorable et demande des moyens à l'Etat. Moi, je suis prêt. Ce n'est pas une nouveauté. On connaît mes sentiments là-dessus. Mais il faut vraiment qu'il y ait, un, une compréhension que c'est pour l'emploi. Deux, que le gouvernement doit prendre toutes les dispositions avec le Parlement pour faciliter ces évolutions. Le principal obstacle serait-il aux Normands et politiques ? Les élus de droite sont pour l'unification. L'ancien président de région socialiste y était très clairement opposé. Pour son successeur, pas de tabou sur cette question. S'il devait y avoir, le président a dit dans quelques années, un débat sur la réunification, l'unification d'ailleurs. Eh bien, il y a quelques éléments qui sont importants. La capitale. Bon, il n'y a qu'une métropole sur ce territoire. C'est la métropole rouennaise. Bon, est-ce que les bas-normands sont prêts à ce que la capitale soit à Rouen ? La question, bien sûr, du référendum. Tous les Hauts-Normands devraient être consultés. Rapprochement, regroupement, nous le faisons déjà. Mais ça doit être utile au service des projets. Et bien sûr, il faut que ça n'entraîne pas de diminution des services publics. Et ça ne doit pas non plus entraîner d'augmentation d'impôts. Simplifier, économiser et se renforcer. Pour les partisans d'une seule Normandie, la région gagnerait en poids et en influence au niveau national et européen. Si les deux Normandies ne faisaient plus qu'une, elle deviendrait alors la sixième région française en richesse et population.